Rock'n'roll, bière et ambiance vintage, le salon Rock'n'Bear s'est tenu ce week-end à Bar-le-Duc, un nouveau concept créé en février dernier. Notre premier salon a eu lieu à Gien dans le Loiret, et là c'est un deuxième salon qui a eu lieu à Bar-le-Duc, qui regroupe le rock bien sûr, la musique, mais également tout ce qui est autour de l'univers rock, ça peut être la déco, ça peut être la mode, ça peut être également tout ce qui est vintage, rock'n'roll, du pur vintage, de l'authentique, comme de la robe pin-up par exemple, mais également du néo-vintage, c'est de la reproduction. Une quarantaine d'exposants étaient présents, dont notamment des brasseurs artisanaux venus de la région, mais pas seulement. On a trois ans d'existence, donc c'est important de tourner autour de nous localement, pour présenter nos bières, se faire connaître. C'est une belle mise en avant, ça fait toujours plaisir qu'il y ait des tels événements en Meuse, pour mettre des coups de projecteur sur tous les artisans du secteur. On va faire connaître nos produits, travailler aussi en même temps, et ensuite créer une clientèle hors de chez nous et dans la France aussi entière. 3000 personnes étaient attendues pour cet événement convivial et festif. Le prochain Rock'n'Bear aura lieu à Grenoble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...